On ne perd pas de temps, on va enchaîner avec le dernier start-up tremplin de la journée, le sixième. Alexandre, je te demande de me rejoindre sur scène, on l'applaudit bien fort de Boutonop. Donc tu viens de Saint-Nazaire et c'est parti du coup pour 5 minutes de présentation. On est bon au niveau des slides ? Normalement on l'a vu avant, ça a l'air d'être bon. Allez, bonjour à tous. A toi. Merci. Donc moi je vais... Voilà, vous pouvez nous voir. Alexandre Grier, vous avez m'associé Sandra qui est aussi dans l'Assemblée. Je commençais en fait en 2017, là où toute la genèse du projet a commencé. Par contre ça passe tout seul et ça ne devrait pas. Merci. Voilà. Donc j'ai commencé en fait un projet dans mon grenier en 2017. Sans pour autant savoir en 2017 que deux ans plus tard, ce projet se retrouverait chez un grand compte, notamment Raja, qui est le leader européen de l'emballage. Tout simplement parce qu'une fois déployé chez eux, à chaque fois qu'ils utilisent le résultat de ce projet, ils gagnent en fait 20 minutes de temps homme sur leur chaîne d'expédition. Concrètement, que fait ButtonUp ? On propose en fait aux entreprises de simplifier et d'automatiser leurs procédures internes. Et par procédures internes, on va voir différents types, comme par exemple de la remontée d'informations. Si vous avez des Lean Managers Landon, ça va vous parler, des alertes, ce genre de choses. Donc on automatise ces éléments-là. On fait aussi de la prise de commandes, par exemple de consommables, auprès d'un magasinier en interne, auprès de fournisseurs aussi en externe. On fait tout ce qui va être remontée d'événements. Et ensuite, on peut remonter et compter des événements. Et on peut aussi effectuer tout ce qui va être demandes d'intervention. Je suis en avance sur la présentation. Notamment sur le fait de pouvoir alerter sur des pannes-machines, ou en tout cas l'homme qui est au cœur de l'usine est bien souvent un capteur aussi aguerri à l'usage de ces machines au quotidien et est capable de pouvoir dire « Attention, là, elle fait un bruit bizarre, il faut que je puisse contacter l'équipe de maintenance. » Le cas d'usage, je vous parlais de Raja tout à l'heure par exemple, c'est de pouvoir optimiser les conditions de travail et améliorer la productivité de la chaîne d'expédition. Et pour ceux qui ont, on va dire, des usines dans lesquelles vous avez des hommes au cœur de toute votre chaîne, vous allez rencontrer tous ces points de souffrance. Un opérateur arrivant par exemple en pré-rupture sur des produits consommables, des sacs poubelles, ce genre de choses. On pense toujours à optimiser la production en elle-même, mais tous les alentours, parfois, elles sont un peu délaissées. Tout ce qui va être les opérations de saisie manuelle dans le RP, où ça demande du temps, ça demande le fait de pouvoir se déplacer, on a des erreurs sur les remontées d'informations, on crée de la charge mentale auprès des opérateurs directement sur le terrain. Il faut pouvoir les former. Alors on sait qu'en ce moment, au niveau du marché du travail, ça peut être un peu tendu. Donc former des intérimaires pendant trois heures sur l'usage d'un outil, ça peut être un peu compliqué. Et nous, en fait, on... Je vais faire un petit spoiler. On résout ce genre de choses de façon très simple. Et on a aussi des problèmes, parfois, de difficultés d'inclusion, soit liés au handicap, soit liés à celle de la sous-straitance étrangère, ou soit même liés à des conflits un peu générationnels. Vous avez toujours la personne qui n'a pas envie de passer sur le numérique, et pourtant, c'est ce qui fait avancer les choses. On a beaucoup de déplacements, et ça génère aussi des accidents de travail. Clairement, notre proposition, c'est de poser des boutons connectés ou des tablettes pour pouvoir, d'un seul clic, déclencher les actions depuis le poste opérateur. En retour d'expérience, pour les équipes sur le terrain, on a des diminutions de déplacements, ce qui fait qu'on réduit aussi la partie... Et c'est le jeu des slides. On réduit les déplacements, donc on réduit les risques d'accidents. On les forme beaucoup plus facilement. Donc les personnes vont pouvoir réaliser les opérations de façon très simple, et on réduit la charge mentale. Pour l'entreprise, on va avoir une solution qui va être entièrement connectée à l'ERP, si elle le souhaite. On peut aussi fonctionner avec notre propre système d'information, et on automatise toute la partie gestion des traitements et gestion des erreurs. Le retour d'expérience principale que l'on peut tirer, c'est qu'à chaque fois qu'ils utilisent notre solution, nos premiers utilisateurs gagnent 20 minutes à chaque appui. Clairement, si on se projette un petit peu, si vous déployez 100 boutons, 100 boîtiers connectés, vous pouvez économiser 140 000 euros de temps homme par an. Et on n'a compté qu'un clic par jour, parce que si vous faites deux clics par jour, vous multipliez. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la nouvelle version de notre boîtier, qui est en 100% autonome, qui fonctionne sans fil, qui fonctionne sur simple fil, vous pouvez le poser partout, il fonctionne, vous n'avez pas besoin de le connecter à votre infrastructure client, donc il n'y a pas de Wi-Fi, on règle aussi toute la partie sécurité, comme on parlait tout à l'heure, il est sur pile, donc tout ce qui était consommation, etc. Là, il n'y a pas de problématique, et on peut exactement paramétrer et le connecter avec vos outils en interne. Vous voyez la différente liste. Et on propose tous les temps d'écosystème autour, notamment avec une plateforme web de gestion, des applications mobiles, et tout est fait sur Saint-Nazaire, les développements compris, la carte électronique est fabriquée en France, et le boîtier est personnalisable. Alexandre, un grand merci pour ce pitch. Effectivement, il y a pas mal d'industriels dans la salle, j'ai croisé Alban Boyi de Tricobat, Emmanuel aussi qui était là ce matin, de Cadieux, ton boîtier, je pense, pourrait résoudre pas mal de solutions. Donc maintenant, c'était le dernier pitch de la journée, à vous de flasher ce QR code, si vous souhaitez être le client, vous cliquez sur la petite ampoule, si vous souhaitez vous associer, parce qu'il cherche de l'argent aussi aujourd'hui, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, si vous voulez rejoindre son équipe, le cœur rouge, et ensuite, si vous voulez juste l'aider, pour qu'il fasse plus de business, vous cliquez juste sur partager, et voilà, et on se retrouvera demain pour d'autres pitchs de start-up. Merci beaucoup à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada